Salut à tous, j'ai lu j'en parle, Prodigy de Marc Millard et de Raphaël Albuquerque, c'est édité chez Panini Comics, je vais vous dire ce que j'en ai pensé et on va faire un petit tour d'horizon des autres comics que j'ai de Marc Millard. Dans Prodigy, on suit Edison Crane qui est un scientifique, un génie milliardaire, un expert en arts martiaux, un agent secret, un génie des maths et de la science, qui doit déjouer des projets d'invasion imminente qui pourrait causer la fin de l'espèce humaine rien que ça. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce Prodigy ? Et bien moi franchement j'ai bien aimé, c'est très rythmé, ça va à 2000 à l'heure, c'est très beau puisque c'est de Raphaël Albuquerque, ils avaient déjà collaboré sur Huck, je vais vous en parler juste après. Alors par contre si vous aimez les comics un peu plus posés et un peu plus réels, vous risqueriez d'être déçu, là c'est de l'action 100% pur jus du début jusqu'à la fin. Alors je dis que ça se lit vite mais c'est pas péjoratif parce que voilà Marc Millard volontairement saute des passages dans le récit, c'est pour ça qu'il y a une très grande, une grosse impression de vitesse dans le récit d'action. Donc ça se lit vite, c'est pas péjoratif mais c'est juste pour dire que voilà c'est de l'action 100% et ben voilà moi j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture avec ce Prodigy de Marc Millard. Le point négatif en revanche c'est le prix, 22 euros, quand il était annoncé à 18 euros, ça coince un peu, alors je vais pas revenir sur la grille tarifaire de Panini Comics, elle est ce qu'elle est, c'est un sujet qui est largement débattu sur les réseaux sociaux et c'est pas le but de cette vidéo. Moi je l'ai acheté neuf parce que j'ai pu avoir une réduction, en revanche si je n'avais pas pu avoir cette réduction, j'aurais attendu de le trouver en occasion. Comme je vous le disais, je vais vous montrer d'autres comics que j'ai lu de Marc Millard, c'est une liste non exhaustive, Rogers, j'ai compris la référence, parce que c'est un auteur qui est vraiment très prolifique, alors j'en ai quelques-uns à vous montrer. Kikas, qui est sympa, qui revisite le mythe du super-héros mais sans pouvoir. Super Krooks, décidé par le philippin honnois Lenny Liu, j'adore Lenny Liu, là aussi c'est sympa, c'est un mélange de X-Men et de Ocean's Eleven, de toute façon c'est dit dans la préface, mais voilà, ça c'est bon art, c'est très décomplexé. Supérieur, toujours avec le même dessinateur, ça c'est un hommage appuyé à Superman, ça aussi très très beau comics, j'ai vraiment bien aimé. En presse, avec cette fois-ci Stuart Imonen, qui est aussi très sympa, je suis désolé, à chaque fois c'est vraiment très sympa, mais là aussi c'est vraiment de l'action à 100%, c'est un peu Space Opéra, il y a un peu de Star Wars, Indiana Jones là-dedans, très très sympa en presse. Jupiter's Legacy avec Frank Quittely, qui n'est pas facile d'accès, mais qui est vraiment génial, c'est très dense, un peu difficile à aborder, mais vraiment très sympa, et là aussi il revisite vraiment brillamment le mythe du super-héros. Huck, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est aussi décidé par Raphaël Albuquerque, et là aussi c'est très sympa, là aussi on revisite une facette du mythe du super-héros. Et je termine avec The Magic Order, avec le français Olivier Coapel, qui est cette fois-ci un mélange de magie, d'Harry Potter et de super-héros, de voyages dans le temps, ça j'ai vraiment adoré, j'ai même été déçu que ça ne soit pas une série, mais voilà, c'est un one-shot qui est vraiment génial, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé et The Magic Order. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt, ciao ! Putain ça tombe ! Oh c'est bon, c'est fini Noël ! and ?! É où